allez salut tout le monde c'est marty bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie avec la pixel théorie j'ai lu une info comme quoi le doubleur donc le comédien de doublage allemand qui s'occupe de la voix de tom hiddleston donc accessoirement loki dans le mcu je pense qu'il s'est voté le garçon c'est à dire que apparemment il aurait dit qu'ils bossaient sur un projet en fait qui est donc lié au mcu et qui sort de façon très rapide donc honnêtement on peut penser que c'est je ne sais pas quel projet qui peut arriver mais à mon avis le plus proche et le plus plausible actuellement c'est docteur strange 2 et c'est pas impossible du tout que loki fasse une apparition peut-être pas avec sylvie peut-être pas avec mobius je sais pas du tout à quel niveau ils vont envoyer la puissance des caméos dans ce film si c'est un endgame en puissance ou pas en tout cas ce qui est sûr c'est que ce monsieur en révélant ça il a probablement fait une petite erreur de communication qui n'était pas spécialement prévu pour pour kevin feige et donc le pot pour marvel de façon globale ça peut vouloir dire qu'il ya un caméo de loki est ce que ça veut dire qu'il a un grand rôle je pense pas maintenant ça peut vouloir dire autre chose c'est là que ça devient intéressant c'est à dire que doctor strange peut avoir à faire un moment donné dans le film au tva tva donc je vous mets ce que ça veut dire à l'écran c'est en fait l'autorité des variations temporelles et on l'a vu pour ceux qui ont vu la saison 1 de loki on l'a vu qu'en fait c'est quelque chose d'assez assez important qui va avoir une grande ampleur sur ce problème sur la suite et qui est forcément lié au multivers c'est ce qui nous a d'ailleurs un petit peu introduit le sujet avant d'avoir de la folie du multivers avec potentiellement ce docteur strange 2 et puis les prochains projets ça a permis aussi d'introduire désolé pour les spoilers bouchez vous les oreilles ça a permis d'introduire la première version pacifique de kang le conquérant par jonathan major maillors je sais plus comment on prononce désolé pour si je n'ai mal dit en tout cas ça a permis des entrées assez sympa et encore une fois moi je suis toujours sur mes théories des quatre fantastiques je pense que petit à petit ça nous place pas mal de base sur les richards et potentiellement sur kang le conquérant qui peut être le grand méchant des phases 4 5 6 mais vraiment de façon de façon colossale sur sur encore une dizaine de films on aura des éléments de réponse aussi dans quand tout mania c'est à dire anteman et la guêpe donc anteman 3 avoir à suivre en tout cas voilà ce monsieur pourrait donc le comédien de allemand pourrait s'être un petit peu vautré et donc je vous remets la news à l'écran pourrait avoir tout simplement donné une infolique un petit peu malgré lui c'est au niveau de la source de l'info c'est murphy's multiverse honnêtement la source est très fiable à chaque fois c'est des choses qui sont voilà qui sont qui sont vérifiés par la suite donc c'est ça me paraît totalement plausible si c'est pas le cas c'est pas grave mais en tout cas ça nous aura fait un petit peu cogité on se retrouve très vite pour d'autres théories sur sur la chaîne je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous en pensez et surtout pourquoi pas vos théories à vous à plus salut